Je pense qu'il n'a rien fait. Tout ce que j'ai mis en place et tout ce que j'ai laissé, il a tout détruit. Ensuite, il fallait retirer M. Anatole et mettre quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre ? C'est M. Kwami que nous avons mis en place. Parce que personne ne connaissait M. Kwami. C'est vrai. Et je peux vous dire que nous sommes déçus de M. Kwami parce que six mois après, il y a eu des contradictions au niveau de notre conseil municipal. J'ai été maire trente ans, j'ai mis un tel et j'ai mis un tel. Je crois que ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est exposer un projet, défendre la collectivité. Et je pense qu'au travers de ces quatre années où j'ai tenu avec mes fidèles, et je pense à Mme Perlet notamment, nous avons tenu parce que nous avons été confrontés à une adversité féroce parce qu'il y avait des intérêts tout aussi féroces qui étaient en cause et nous avions considéré que ces intérêts allaient à l'encontre des intérêts de la commune et des habitants de la commune. Je pense que nous devons aller vers une certaine paix sociale à un moment donné et nous intéresser concrètement à ce que nous allons proposer pour la commune. Et c'est ce qui explique ma présence sociale aujourd'hui. C'est tendre vers le futur, non pas en gourmand, parce qu'il y aura certainement un moment donné qu'il faudra résoudre certaines situations, certainement. Pour ce que vous avez évoqué concernant le problème de M. Kouami et de M. Deser, il n'y a jamais fait objet de que dossier au niveau du conseil municipal à ce sujet. Donc je ne peux pas parler de choses que je ne sais pas. Nous n'avons aucune infrastructure décente à Régina, aussi bien qu'il n'y a pas de plateau sportif. Les jeunes qui veulent faire du sport, à partir de 18h, la nuit tombe, ils ne peuvent plus faire de sport. Il y a beaucoup d'associations qui ont des projets, qui font des projets. Même à savoir que depuis quelques années, tous les grands événements qu'il y a eu sur la commune, c'est grâce aux associations et non pas grâce à la mairie. Donc les personnes attendent aussi de créer leur propre activité, donc d'acquérir un petit bout de foncier pour pouvoir faire de l'élevage, de l'agriculture, du tourisme. Parce que nous avons un des plus beaux sites de Guyane, on a trois réserves sur la commune de Régina, donc on pourrait faire vraiment un très beau site de tourisme. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –